salam youtube bienvenue à tous bienvenue sur ma chaîne marhababekoum une vidéo spéciale nettoyage pc cinq logiciels très intéressant ils sont tous gratuits abonnez vous likez merci à tous on perd pas de temps pas de blabla pas de chichi c'est parti tic toc ceux qui ont compris on commence par moi je suis pas marre désolé on commence par révolte installeurs c'est quoi c'est un outil qui permet de désinstaller les applications on veut et qui vire tous les résidus donc on va directement dans le téléchargement gratuit déjà vous avez des offres vous pouvez l'installer sur des clés msb par exemple alors dans la version gratuite on a su près on n'a pas tout ça monsieur pression que c'est des extensions des navigateurs la désinstallation forcée la rapide la scan les backups l'assistance à la désinstallation de lignes de commande des programmes le mode sombre et personnalisation ordinateur illimité combien ok on peut pas mettre sur une clé usb ok alors que le lycée si j'installe sur mon pc il sera que sur ce pc là ok alors est ce qu'il va prendre c'est bien ça hop mais tu tombes un peu pour que ce soit clair pour vous voilà je comprends il prend pas de place il ne prend aucune place on va l'exécuter ok non et là maintenant on peut désinstaller ce qu'on veut tous les programmes on les installe comme on veut voilà bon je vais pas montrer tous les programmes que j'ai donc par contre l'ergonomie les à l'aise on a le du torrent on pourrait prendre 88 mb on a une son numéro de version le type 64 là on a du 32 bits là qui fonctionne quand même sur le pc on a l'amnésa rubber c'est un jeu vidéo voilà donc très efficace on va effacer ça maintenant on va utiliser on va s'arrêter à frébis nous qu'on peut c'est le patch cleaner c'est quoi patch cleaner patch cleaner on va arrêter windows quand vous installez un programme il vous met des dossiers cachés d'accord et nous on veut dégager ces dossiers cachés qui prennent de la place d'accord on prend tous ceux qui sont obsolètes on les efface voilà mais apparemment ça c'est un peu dangereux c'est assez dangereux d'accord parce que vous avez besoin peut-être de ces de ces fichiers obsolètes pour faire fonctionner quelque chose là comment on fait pour l'installer on va dans les downloads je suis pas un robot on va l'installer on va attendre un peu il prend du temps on est vendredi soir je tourne en avec la fibre mais s'attendent toujours donc il n'y a pas de cleaner ok on va sur le fichier c'est pas ce qu'on a fait tout à l'heure et si c'est ce qu'on a fait tout à l'heure et où le patch cleaner alors on met tout ça en bas encore une fois pour que vous soyez à l'aise voilà hop on fait un petit next oui bon c'est des petits logiciels everyone normalement il va il va être rapide dans l'installation ok close on va tester tout ça ok donc on a on a le détail on a des choses d'epic game tout ça je vais pas les effacer mais grosso modo vous avez deux gigas quoi deux gigas qui prennent de la place on a mona js ok non non il n'y a pas de patch ok bon alors c'est là je le valide ok ensuite on va passer au suivant challah trouver ce qui prend de la place donc celui celle là c'est juste pour trouver ce qui prend de la place donc là avec cette extension là on trouve un peu ce qui prend de la place et on efface donc on va dans les dans le neuf source pour moi dans source forge voilà c'est bien celui là ok donc c'est des logiciels qui sont vachement intéressant à avoir est-ce qu'il est lourd ou pas il est tout léger ok on remet comme tout à l'heure je vous met ça comme ça là voilà i accepte j'ai failli faire une bêtise next oui on prend pas de place on prend aucune place on va le lancer on va faire ici on va voir ce que c'est ok et là et alors il est en train de voir ce qui prend beaucoup de passe qui ne prend pas de place donc ça nous crée n'arborescence il est efficace le truc pourquoi parce que regardez on a du plus gros fichiers au plus petit fichier d'accord donc là on est genre windows on a 54 gigas on a des fichiers à 13 gigas programme data et tout voilà ça c'est une énervorescence moi j'aime bien le petit pacman qui se balade comme ça je vous reprends tout de suite de retour le logiciel il a fait son truc en 4,53 donc 4053 il a fouillé 184 gigas et il m'a trouvé tout ça est ce qu'on peut l'agrandir on veut l'agrandir non oui ok pas mal pas mal c'est magnifique c'est magnifique donc on a des couleurs le décès des extensions euros c'est fichier système fil rouge c'est là on a du jaune c'est des fichiers d'image disque alors mon fichier mon dossier user il prend 72 gigas si on clique dessus steph il prend 60 gigas le public il prend voilà grosso modo dans un arborescence tout simplement magnifique et en plus c'est facile pour fouiller par en place j'ai un linux et là j'ai le linux j'ai installé un linux pour travailler dessus ça pourrait faire l'objet une autre vidéo voilà donc j'ai 15 linux qui est installé on pourrait regarder qu'est ce qui est qui prend d'espace 13 gigas les fichiers alors mais fichiers ici à dedans il ya du python il ya j'y touche pas on revient bref on va arrêter avec celui là mais grosso modo on peut nettoyer les choses on peut savoir qu'est ce qui prend de la passe pas de la place voilà donc c'est hyper intéressant et cette image elle est magnifique le bleu c'est quoi fichier des vtl 7 giga 5 je sais pas c'est quoi on continue dans nos logiciels donc on a fini avec celui là fini avec celui là fini avec celui là fini avec celui là on a drop it drop it c'est quoi si on va automatiser le rangement tout simplement vous voulez classer vos fichiers par type organiser vos photos par date ou encore renommé systématiquement certains documents drop it automatise largement les opérations le principe est simple vous créez des associations entre les règles permettant de sélectionner des fichiers selon certains critères paris terme type emplacement date et des actions que l'employé doit effectuer sur ceci on va l'installer alors on va installer le package qui en est un point exète directement on se casse par la tête on attend faut patienter dans la vie c'est comme ça on l'a mara sa bébé pour ceux qui comprennent on enregistre il fait que 5e mots c'est rien du tout et hyper intéressant comme logiciel hyper intéressant voilà on clique sur le petit fichier hop ça on met en bas oui on met ça en bas pour que ce soit clair pour vous en français évidemment suivant 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 ne pas créer le dossier de dossier dans le menu démarrage évidemment pour pas freiner le démarrage du pc comme créer commencé comme de menu créé comme non que on va créer juste une icône sur le bureau c'est tout on va l'installer très rapide on va aller on va le lancer toi terminé je n'ai pas besoin bon j'arrive pas à l'enlever ça éminer on va exécuter drop it on va voir si c'est simple d'utilisation ou pas donc on fait tout en direct ensemble on va voir inch à bon s'il se lance il veut pas bon bah ça fonctionne pas alors je l'ai re télécharger il est dans les programmes files ils ont hard coded software ok il est en hard coded software donc là j'annule oui on va le trouver là hard coded software dans les programmes il est en H voilà est-ce qu'on a une une un truc de lancement quoi bon alors hop et là on va le lancer voilà ça y est on va charger bon ok bon là il faudra prendre son temps là je veux pas vous montrer ça vous voulez ou alors attendez contenu contenu on va mettre dossier par dossier la musique ou alors une vache contenu ok bon je vais pas vous faire maintenant c'est pas intéressant là c'est vraiment pour présenter le les dossiers et dieu c'était c'est juste pour vous présenter différentes différents logiciels pour pouvoir purifier son pc j'espère que ça vous aura plu abonnez vous l'aqué moi je vous dis la prochaine fois inshallah inshallah